Bon, moi j'ai servi toujours ici, chez les filles de Marie Oscillatrice, les soeurs salièmes de Nombosco. Je trouve que je n'ai pas... C'est vrai qu'on fait certaines choses avec les frêtres, mais on travaille avec les soeurs. Ça je dis qu'ils font un bon travail par rapport à l'organisation, à l'organisation, au courage, et tout ce que... Je vois qu'il y a un travail qui se fait dans un noyau, dans une équipe, il y a vraiment le staff qui travaille dur pour maintenir leur voie. Je vois qu'ils font qu'évoluer. Depuis qu'on est là, ça ne chute pas. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont là pour réfléchir sur comment avancer. C'est l'organisation qui me plaît, sans cet engagement. Et on vient de célébrer aussi le bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco. Et comment la préparation de cette grande fête, 200 ans, a permis d'être plus en contact avec l'héritage, avec le patrimoine spirituel que Don Bosco nous a laissé. Bon. Nous avons... D'abord, la fête a été lancée il y a un moment. Depuis toujours, on a dit qu'on va fêter... Depuis trois ans, si. Donc ça a été lancé. Par rapport à ça, on a préparé les esprits. Et on a projeté toutes les œuvres. On a fait connaître ce qui... Ce qui a fait que... On a senti vraiment que l'œuvre a grandi. des aspects que tu trouves qu'on doit améliorer. Le moins, c'est... L'histoire est constituée des choses bonnes, des choses moins bonnes. Donc le fait de dire aussi permet d'approfondir des réflexions, de faire des choix. C'est une sorte de critique constructive. Bon. Améliorer par rapport à l'éducation, parce que c'est là où je travaille, il faut quand même se mettre à l'écoute de l'évolution et avoir les métiers dont les filles ont besoin pour être aussi dans la compétition du travail. pour que ce que nous faisons ne soit pas en dépassage avec ce que fait la société. Nous devons être... À l'écoute. À l'écoute de la société. Pour voir les filières qui sont à la page maintenant pour que les gens viennent s'inscrire. Si nous avons ces filières, grâce à ces filières, on recrute beaucoup de gens. On va voir que nous aurons plus de... Voilà. Et si tu pouvais comparer la vie des sœurs, la présence des sœurs ici, à une image, à un symbole, à une parole, quelle idée vous vienne? Voilà. Je compare ça à une bougie, à l'humain, à l'air libre. Et... Les filles se battent pour ne pas s'éteindre. Et... Non seulement pour s'éteindre, mais ça diminue au fur et à mesure que ça brûle aussi. Et cette diminution est due aux âges, aux premières sœurs. Et la flamme, c'est tenir l'œuvre. Sinon quand ça s'éteint, tout s'éteindra. Alors que c'est vraiment nécessaire, tout ce qu'elles ont fait, c'est vraiment... Ils ont sauvé beaucoup d'âmes. Alors lutter pour que la flamme ne s'éteigne pas. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que, durant, grâce à Dieu, de me mettre là où je suis, c'est-à-dire de travailler ici. Parce que moi, j'ai connu mes sœurs tard, en 2002. Alors qu'il y avait... J'ai commencé pas à travailler ici avant de savoir qu'il y a l'oratorio et tout ça. Des choses, si j'avais su avant, ma vie serait autrement. C'est ce que j'ai pensé. Si j'avais su avant qu'il y a les sœurs, les prêtres, Saint-Bosco et l'oratorio, autrement, pas que ma vie serait autrement. Ça, je vous assure. On connaît beaucoup la Ficou de Saint-Jean-Bosco. Et Saint-Jean-Bosco avec Marie-Dominique a fondé notre... les filles de Marie oscillatrice. Dans votre parcours ces années, est-ce que vous avez eu possibilité d'être en contact avec sa vie, avec tout le patrimoine spirituel qu'elle nous a laissé ? Disons que moi, j'aime la lecture. Donc, quand je suis arrivé ici, dans les premières années, dans les premiers mois rapidement, j'ai lu Don Bosco. J'ai lu jusqu'à trois de ses livres. Et j'ai lu Marie-Dominique. Et j'ai recruté beaucoup de choses. Sinon, j'ai lu sa biographie. Tout ce que j'ai lu, c'était sa biographie. Alors, les paroles qu'il a dites, c'est vraiment... c'est vraiment fortes. Il avait dit qu'il ne peut pas que... Le travail est la principale arme contre les ennemis de mon salut. Il savait que c'est difficile, mais il n'a pas le choix. Il ne doit se coucher que quatre heures de temps et travailler pour y arriver. Il disait à l'autre qu'il peut apprendre la grammaire et autres. Il lui a dit que ça me plaît. Ça ne me plaît pas, mais c'est nécessaire pour que j'arrive. J'ai vu que c'est vraiment... Avec cette pensée-là, on peut faire des choses qu'on n'aime pas, parce que c'est nécessaire. Mais tu n'as pas besoin d'aimer. C'est comme le sport. Tu veux avoir la forme, tu prends le poids, tu fais la thérophilie. C'est difficile, mais après ça, les résultats te donnent la joie. Voilà. Merci, monsieur Clément. Merci beaucoup, ma soeur.